Aspilicueta et Chelsea ont remporté leur première coupe du monde des clubs Et l'espagnol a bien mérité de soulever le trophée Bon, même s'il ne sait pas faire péter une bouteille de champagne Car vous allez voir qu'il est l'acteur principal d'un coup de génie tactique Qui a permis au Blues de grimper sur le toit du monde Après un premier échec en finale en 2012 Chelsea ne comptait pas passer après son premier titre mondial une seconde fois Alors face à Palmeiras, ils n'ont rien laissé au hasard Mais vraiment rien Pas même l'exercice du pénalty Nous sommes à la 114ème minute de jeu Lorsque sur un corner, notre héros du jour César Aspilicueta Tire sur la main de Luan Garcia dans la surface La sentence est inévitable Pénalty Mais le rôle clé d'Aspilicueta ne fait que commencer Une fois l'avare consultée et que la décision du pénalty est enterrinée L'espagnol cherche Kaya Wurtz du regard Une manière discrète de lui demander de se préparer Il se saisit ensuite du ballon et se dirige vers le point de pénalty A ce moment là, Palmeiras tombe dans son propre piège Car les analystes vidéo de Chelsea ont très certainement remarqué en préparant la rencontre Que l'équipe brésilienne est friante de la déstabilisation psychologique sur les coups de pied arrêtés Un coup franc pour l'adversaire ? On va lui faire envoyer en tribune Un pénalty décisif ? Pas question de laisser le tireur se préparer sans stress Ça n'a pas loupé Aspilicueta s'est fait harceler Plus les joueurs de Palmeiras déstabilisent Aspilicueta Plus le piège se referme sur eux Pendant tout ce temps, Avertz est resté loin du tumulte pour se concentrer sur sa tentative Il peut gérer son rythme cardiaque Décider de la zone de tir Et il n'est pas pollué par des remarques désobligeantes L'arbitre fait le ménage dans la surface Les Brésiliens redescendent en pression Quand soudain, le masque tombe Aspilicueta donne le ballon à Avertz L'allemand peut poser le ballon sur le point de pénalty Prendre sa marque Et regarder le but sans être dérangé une seule fois On est à la 117ème minute de jeu Un partout Avertz s'élance Et marque le but de la victoire Chelsea est champion du monde C'était une tactique parce que je savais comment ils étaient Je savais qu'ils viendraient gêner le tireur Alors j'ai pris le ballon Kai savait qu'il allait tirer Donc c'était pour lui retirer de la pression J'ai attendu et écouté tout ce que leurs joueurs m'ont dit Et je pense que cela a fonctionné C'est le plus important J'étais nerveux Je dois être honnête C'était un gros pénalty C'est fou J'ai bien fait de garder mes nerfs Je suis très heureux J'étais le troisième tireur de pénalty Mais j'étais le seul encore sur le terrain Mes coéquipiers m'ont donné confiance Selon Kerr Jordet Psychologue du football à l'école norvégienne des sciences du sport à Oslo La gestion psychologique est devenue une qualité primordiale Avec la VAR La psychologie des pénalty est devenue extrêmement importante Les meilleures équipes en 2022 Sont celles qui jouent mieux le jeu psychologique que les autres Mo Salah qui s'est fait chuchoter un mot à l'oreille par James Madison Avant de manquer son pénalty face à Leicester Ne dira pas le contraire Bruno Fernandez Qui a manqué l'occasion de revenir à 1 partout sur pénalty à la 92ème minute Après s'être fait perturber par le gardien d'Aston Villa Amy Martinez non plus Avec la même technique que Palmeiras Chelsea avait tenté de déstabiliser Mo Salah en début de saison avant son pénalty En vain Le jeu psychologique ne peut pas marcher à chaque fois Mais une chose est sûre L'outil psychologique devient de plus en plus important Surtout lorsqu'une finale peine à se décanter Musique